Si les historiens modernes font remonter la Chine à la dynastie Zhou, datant du XIIe siècle avant notre ère, les Chinois font pour leur part débuter leur histoire par la dynastie semi-mythique des cinq monarques, qui vit paradoxalement régner neuf souverains entre 2852 et 2206 avant Jésus-Christ. Les anciens textes chinois parlent tous des anciens et de la splendeur de leur civilisation, faisant probablement allusion à une période contemporaine des cinq monarques, voire antérieure. En 212 avant notre ère, l'empereur Qin Shi Huangdi, bâtisseur de la Grande Muraille, donna l'ordre peu avant sa mort de détruire la totalité des textes anciens. D'immenses quantités de manuscrits touchant à la science, à l'histoire, l'astronomie, la philosophie, entre autres, furent détruits et des bibliothèques entières dont la bibliothèque impériale partirent en fumée. À n'en pas douter, une grande part du savoir perdu concernait les origines de la Chine et ses technologies avancées. Pour des raisons obscures, l'histoire était hélas jalonnée de destructions délibérées d'archives d'un passé lointain, à l'instar de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie ou de la destruction des codex maya par les conquistadors, dont seuls trois ou quatre livres subsistèrent sur des milliers détruits. Il faut croire que certains éléments de notre passé dérangent. Francis Bacon, pionnier de la pensée scientifique moderne, a écrit que trois inventions avaient, selon lui, contribué plus que tout autre à transformer radicalement le monde moderne et à l'éloigner définitivement de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Il faisait allusion à la poudre à canon, au compas magnétique et au papier et à l'imprimerie. Les origines de ces inventions étaient à ses yeux anonymes et obscures et il mourut sans avoir su que chacune d'entre elles était chinoise. Plus de la moitié des inventions et des découvertes fondamentales sur lesquelles repose le monde moderne nous viennent de Chine. Les Chinois eux-mêmes ignorent ce fait, tout autant que les Occidentaux. Basons-nous sur les travaux du savant britannique Joseph Nidham, membre de la Royal Society, et éminent biochimiste de Cambridge, auteur d'une œuvre monumentale intitulée « Science et civilisation de la Chine » résumé dans l'excellent livre « Le génie de la Chine » de Robert Temple. On considère généralement que la circulation du sang a été découverte par William Harvey en 1628. Non seulement il n'était pas le premier Européen à avoir identifié le phénomène, mais les Chinois l'avaient précédé de plusieurs millénaires. La Chine abonde en documents prouvant que la circulation sanguine était un phénomène solidement établi dès le IIe siècle avant notre ère. Le livre de médecine de l'Empereur Jaune, équivalent des écrits d'Hippocrate pour les Grecs, montre que la théorie avait atteint à cette époque un niveau de sophistication tel qu'il suggère une origine bien plus précoce. D'après l'ancienne chronologie chinoise, l'Empereur Jaune, Wang Di, aurait régné au XXVIe siècle avant Jésus-Christ. La notion de circulation du sang propulsée par le cœur, qui correspondait aux yeux des Chinois à la circulation des rivières sur la terre, était présente chez eux 3000 ans avant qu'elle ne fût acceptée en Europe. Il y a des milliers d'années, les Chinois avaient déjà la connaissance des rythmes circadiens, les rythmes corporels liés en règle générale aux sécrétions hormonales sur une durée de 24 heures. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, les Chinois faisaient œuvre de précurseurs dans le domaine de la biochimie, en isolant à des fins thérapeutiques des hormones sexuelles et pituitaires à partir de l'urine humaine. Les cristaux obtenus par sublimation ou évaporation étaient appelés minerais d'automne. La recette fut imprimée en 1025 dans le traité Prescription éprouvée de Zhang Zengdao. En Europe, il fallut attendre 1927 pour que Selma Racheim et Bernard Zondek s'aperçoivent que l'urine des femmes enceintes était riche en hormones stéroïdes. A la fin du XIXe siècle, en Europe, le monde médical a découvert que des maladies telles que le scorbut ou le rachitisme étaient provoquées par des carences alimentaires. C'est au XXe siècle que l'on s'est aperçu que les substances manquantes étaient les vitamines. Les Chinois avaient reconnu l'existence des maladies carentielles dès l'Antiquité. Il existait des diététiciens impériaux dès le IVe siècle avant notre ère. Dès le VIIe siècle, les médecins Zen Kuan et Lixuan avaient observé les symptômes du diabète, les avaient classifiés en trois catégories distinctes et en avaient énoncé les causes. En Europe, ce n'est qu'en 1660 que Thomas Willis remarqua la saveur douce de l'urine des diabétiques. Et ce n'est qu'en 1776 que Matthew Dobson établit un lien entre cette saveur et le sucre. En termes de diagnostic et de contrôle du diabète, les Chinois ont donc précédé les Européens de plus de 1000 ans. La petite vérole, autre appellation de la variole, est une maladie dont on retrouve déjà la trace en Égypte ancienne. Son mode de traitement fondamental, l'inoculation, passée de Chine en Europe, est à l'origine de la science de l'immunologie. L'origine chinoise de l'inoculation contre la variole reste mystérieuse. On croit savoir qu'elle vient du Sichuan, où se trouve le mont Emei, sacré pour les bouddhistes et les taoïstes, qui connaissaient déjà le secret de l'inoculation antivariolique au IIe siècle. La technique fut diffusée au grand public aux alentours de l'an 1000, à la demande du premier ministre de l'époque, Wan Dan, dont le fils aîné avait succombé à la maladie. Le système décimal fondamental pour la science moderne a ses origines en Chine. On retrouve sa trace dès le XIVe siècle avant notre ère, durant la période archaïque connue sous le nom de « dynastie Shang », mais il était en usage bien avant cela. D'après certaines sources, le système décimal aurait également été en usage dans la civilisation d'Arapa, ou de l'Indus, qui s'est développée à la frontière de l'Inde et du Pakistan actuel, et a précédé la dynastie chinoise des Shang. Par manque de traces écrites en provenance de cette très ancienne culture indienne, il est impossible de dater avec précision l'avance dont aurait joui cette civilisation sur la Chine quant à l'emploi du système décimal. Nous ne saurons jamais non plus s'il y a eu un transfert d'une culture à l'autre ou si chacune l'a développé de façon indépendante. Les mathématiciens chinois ont donc disposé très tôt du grand avantage qu'offre le système décimal pour exprimer les nombres et pour effectuer des calculs. La première manifestation de l'emploi en Europe d'un véritable système de représentation décimale se trouve dans un manuscrit espagnol datant de 976 après Jésus-Christ, soit environ 2300 ans après les premières traces découvertes en Chine. Le zéro est un élément essentiel pour toutes les opérations mathématiques. Sa découverte revêt donc une importance historique considérable. Cette invention s'est faite en deux stades. Le zéro fut d'abord représenté par un espace vide. Plus tard, un cercle fut inscrit dans cet espace vide pour représenter le zéro. Il est certain que l'espace vide pour figurer le zéro fut inventé en Chine au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il est probable que le symbole du zéro évite également le jour. Le concept de nombre négatif était connu et utilisé en Chine dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. La loi des signes est partiellement énoncée dans un traité de mathématiques chinois du Ier siècle avant notre ère et sous sa forme complète dans de nombreux écrits médiévaux. En Europe, le concept de nombre négatif est apparu pour la première fois vers 275 dans un livre du mathématicien grec Diophant. Mais celui-ci les rejetait comme absurde quand il figurait dans la solution d'une équation. Le premier européen qui les accepta fut le génie de la Renaissance, Girolamo Cardano, dans son livre d'algèbre Ars Magna, qui date de 1545. La valeur du nombre pi ne pourrait s'écrire qu'avec un nombre infini de décimales. Il représente le rapport de la circonférence du cercle à son diamètre. Archimède le calcula jusqu'à la troisième décimale, et Ptolémée jusqu'à la quatrième. Après quoi, l'Occident resta sur cette approximation pendant 1450 ans, sans parvenir à l'affiner davantage. En Chine, en revanche, la valeur de pi a été calculée avec beaucoup plus de précision. La méthode employée par les mathématiciens anciens pour obtenir la meilleure approximation de pi consistait à inscrire dans un cercle des polygones ayant de plus en plus de côtés, de façon à ce que leur surface, qu'ils savaient calculer, se rapproche au plus près de celle du cercle. Archimède se servit d'un polygone à 96 côtés, ayant déduisit que la valeur de pi était comprise entre 3,140 et 3,142. Les Chinois allèrent plus loin dans cette recherche. Au IIIe siècle, le mathématicien Liu Hui commença par inscrire dans un cercle un polygone à 192 côtés, pour arriver à un polygone à 3072 côtés. Il obtint ainsi le chiffre de 3,14159 pour la valeur de pi, ce qui est la valeur admise aujourd'hui. Mais le grand bond en avant dans ce domaine fut réalisé au Vème siècle par le mathématicien Zhu Changzi et son fils Zhu Gengzi, qui obtinrent à l'ère de méthode perdue une valeur de pi jusqu'à la dixième décimale. Cette valeur de pi se retrouve dans des comptes-rendus historiques, mais les ouvrages de ces mathématiciens ont disparu au cours des siècles. Vers 1300, le mathématicien Zhao Yu Gin décida de vérifier cette valeur obtenue. Il inscrivit dans un cercle un polygone à 16384 côtés, ce qui lui permit de confirmer la valeur obtenue neuf siècles auparavant. En Europe, même en 1600, le calcul de pi qui fit la renommée d'Adriannus Métius ne dépassait pas les sept décimales. Les Chinois avaient donc une avance de 1200 ans sur les Européens. L'Europe n'a pas connu le cerf-volant avant le XVIe siècle. En Chine, le cerf-volant existait dès le Vème ou IVe siècle avant notre ère. Le rotor, qui sert aujourd'hui à la propulsion des hélicoptères, a été décrit au IVe siècle par l'alchimiste et philosophe Gué Hong. La croyance populaire en Occident veut que ce soit Léonard de Vinci qui ait inventé le parachute, dont il a dessiné les esquisses. En réalité, les Chinois en ont conçu l'idée et l'ont expérimenté 1500 ans avant le génie de la Renaissance. La première mention écrite que l'on connaisse se trouve dans les mémoires historiques de Sima Kiyan, achevée en 90 avant notre ère. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, les Chinois fabriquaient des petits ballons à air chaud, le principe de la montgolfière. Cette pratique est relatée dans les « Dix mille merveys » du prince de Huaynan. La pratique du char à voile est désormais un sport populaire en Occident. Cette pratique a vu le jour en Chine au VIe siècle. Il est fait mention dans certains textes de véhicules pouvant transporter des centaines de personnes ou de véritables palais mobiles. Avant que les Européens n'eussent emprunté le gouvernail aux Chinois, leurs navires devaient se contenter d'avirons directionnels. Cet équipement primitif interdisait toute expédition lointaine. Les célèbres voyages de Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan et autres explorateurs de grandes découvertes maritimes n'ont pu avoir lieu qu'après l'adoption de la technologie navale des Chinois. Les tâches solaires correspondent à des zones où le magnétisme est particulièrement intense, ce qui bloque le mouvement de convection. En Occident, la théorie de la perfection des cieux interdisait d'admettre la moindre imperfection à la surface du Soleil. Les Chinois n'avaient pas cet a priori sur la perfection du monde. Le plus ancien rapport qui nous soit parvenu de leur observation des tâches solaires est dû à l'un des trois premiers astronomes connus, Gandhi, au IVe siècle avant notre ère. Il dressa avec l'aide de deux de ses contemporains le premier grand catalogue d'étoiles comparable au travail d'Hiparque, mais le précédent de 200 ans. Les anciens Chinois faisaient des observations très précises des comètes et de leur trajectoire. Ils avaient repéré dès le VIe siècle de notre ère qu'il existe un vent solaire qui pousse la queue des comètes dans la direction opposée au Soleil. Les astronomes de ce temps comprenaient déjà que les comètes reflétaient la lumière du Soleil comme de la Lune. Les observatoires modernes s'inspirent de la tradition chinoise et non européenne. Ils sont en effet conçus selon le système astronomique appelé équatorial, lequel était déjà en vigueur en Chine en 2400 avant Jésus-Christ. Les anciens Européens n'usèrent pas de ce système et basaient leurs observations sur l'écliptique. Mais lorsqu'on installa des observatoires dans l'Europe du XVIIe siècle, il devint évident que le système équatorial offrait plus de perspectives. Adopté par Tycho Brahe et ses successeurs, il demeure à la base de l'astronomie moderne. Les Européens ont emprunté la boussole et le compas de marine à la Chine. Ces instruments sont mentionnés pour la première fois en Europe en 1190 par Alexandre Nekam dans son Denaturis Rerum. En Chine, il s'agissait d'un objet constitué d'une cuillère ou d'une louche en magnétite posée sur une plaque en bronze. Le cercle central représente les cieux, la plaque carrée, la terre. La cuillère est l'image symbolique de la grande ours. Son manche pointe vers le sud. Ce type de boussole, testé scientifiquement, s'est avéré fonctionner remarquablement bien. L'orientation du champ magnétique terrestre diffère de ce à quoi on pourrait s'attendre. En effet, le pôle magnétique de l'hémisphère nord se trouve à 1900 km du pôle nord géographique de la planète. Cet écart ne cesse de varier au fil du temps. Les Chinois avaient identifié ce phénomène dès le 8e ou 9e siècle. La boussole et la polarité du champ magnétique terrestre ne sont mentionnés en Europe que vers l'an 1190. La Chine possédait alors la boussole depuis plus de 1500 ans. Bien que le mot papier soit dérivé de papyrus, ces deux termes n'ont rien à voir ensemble. Le papyrus existait déjà dans l'Egypte du 3e millénaire avant notre ère. Il est composé de la tige d'une plante aquatique, coupée en lamelles et collée avec la sève de la plante. On obtient ainsi une feuille sur laquelle on peut écrire, mais qui est totalement différente d'un véritable papier, qui est une feuille de sédiment de fibres réduite en pâte et séchée. Celui-ci fut inventé par les Chinois avant le 2e siècle avant Jésus-Christ. Nous devons à la Chine l'invention de la brouette, de la manivelle, de l'étrier, de la porcelaine, de l'ombrelle et du parapluie, des allumettes, de la bière, des cartes à jouer. Et bien que la plupart des historiens des échecs pensent que le jeu a été inventé en Inde, Joseph Nidam a pu établir qu'il est originaire de Chine. Inventer une horloge mécanique suppose de concevoir un moyen de faire tourner une roue à la même vitesse que la Terre. Encore faut-il qu'elle tourne régulièrement. Si l'on y parvient, la roue devient une Terre en miniature et elle peut donner l'heure, laquelle n'est autre que la distance déjà parcourue aujourd'hui par la Terre. L'accomplissement de cet exploit technique figure au nombre des grands faits d'armes de l'espèce humaine. L'horloge mécanique fut inventée en Chine au 8e siècle. Les bouddhistes furent au premier rang des pionniers de la technologie de l'impression. Ils avaient tout simplement besoin de davantage de copies de textes sacrés que les copistes et lithographes ne pouvaient produire. Le premier texte imprimé au monde fut donc un rouleau porte-bonheur bouddhique. Au 8e siècle, l'essor de l'imprimerie est extraordinaire. Les bouddhistes emportèrent la nouvelle technique au Japon où le texte dont nous venons de parler fut imprimé à un million d'exemplaires. Il en subsiste encore beaucoup d'exemplaires, tous imprimés en 764. En ingénierie, les Chinois furent les inventeurs du pont suspendu, du soufflet à piston, de la machine à vapeur, de l'acier, de la fonte, de l'énergie hydraulique. Ils s'illustraient également dans l'art de la guerre en mettant en action la guerre chimique avec usage toxique dès le 4e siècle avant Jésus-Christ. Des bombes et des obus, on leur doit également l'invention de l'arbalète, du canon et de la poudre à canon, des feux d'artifice, du lance-flammes, des grenades et des mines. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. C'est important pour soutenir la chaîne. Et si le contenu de ma chaîne vous plaît, vous pouvez aussi me soutenir en faisant un don sur Tipeee. Tipeee